L'Union Tilabéry dénonce avec force et s'insurge contre le déployement des forces étrangères, notamment françaises dans le département de Théra et d'Ayorou, de manière à les positionner sur les frontières du Burkina et du Mali, deux pays engagés, corps et âme, dans la lutte contre l'insécurité dans la zone sahélienne, en particulier la zone des trois frontières combattée par les puissances étrangères pour ses immenses recherches naturelles. Ce déployement est fait dans la perspective de lancement d'attaques contre les deux frères et amis, car selon les informations qui circulent, la présence de mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises et sont positionnés dans leur zone de prédilection qui est les trois frontières. Pour le comité Union Tilabéry, le gouvernement doit plutôt privilégier la coopération et la mutualisation des efforts avec les pays voisins qui font eux-mêmes face aux mêmes ennemis. Le comité demeure convaincu que le problème ne trouvera sa solution à travers une parfaite synergie d'action des trois pays, car ils ont tous les mêmes ennemis. Dans le même ordre d'idée, le comité Union Tilabéry exprime sa surprise et son indignation face aux propos déplacés et inopportunités tenus le 24 avril 2023 par le général Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, institution chargée de la promotion de la culture de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. On a plutôt entendu un pyroumane, un instigateur d'un kilomar de suspicions et de tensions avec le Niger et les pays frères du Mali et du Burkina Faso. Aucun autre pays est lié par les liens historiques et culturels très anciens et qui sont le socle d'une solide fraternité entre les peuples de ces trois pays frères. Donc aucun Nigérien ne peut cautionner de telles inepties. En rappel, le même général avait tenu des propos tout aussi incendiaires à la suite d'une attaque dans le village de Zaroumdeï, dans le département de Wallam en 2021. Attaque qui s'est soldée par la mort d'une centaine de personnes pour dire que ce général est un récidiviste et il doit tirer toutes les conséquences de son comportement. Aussi nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale de prendre ses responsabilités, au regard des différents actes posés par ce monsieur, ce pyroumane partisan de la partition de notre pays au profit de la Zawad dont il s'est réclamé publiquement. Mesdames et Messieurs, l'heure est grave car une grande partie de notre pays est occupée par les forces du mal et les forces étrangères, notamment française, dont nous exigeons le départ immédiat de notre territoire. Notre pays est également sous menace d'une partition au profit de l'état islamique pour le grand Sahara et la Zawad dont certains des parais et des partisans sont tapis dans les hautes sphères de l'État du Niger, comme le général Abou Tarka. Aussi nous lançons un vivant appel à tous les fils et toutes les filles du Niger de se mobiliser comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale menacée pour que la responsabilité totale et entière de notre sécurité soit assurée par notre armée nationale et non pas des forces étrangères d'occupation.